Oui, voilà. Bonsoir, Mathilde Daudet. Bonsoir, soyez la bienvenue. Vous signez donc ce livre, un roman autobiographique, Choisir de vivre, qui raconte avec beaucoup de sensibilité votre histoire, celle d'une femme née dans le corps d'un garçon. L'histoire aussi d'une nouvelle vie à 60 ans, quand vous décidez de devenir la femme que vous avez toujours pensé être. Ce livre, si vous avez souhaité l'écrire, c'est d'abord, parce que vous dites, parler de moi ne fait pas partie des choses que j'aime, mais si vous vouliez l'écrire, c'est d'abord pour passer un message, vous adresser à tous ceux qui se sentent piégés dans un corps qui n'est pas le leur. Oui, parce que ce n'est pas une aventure qui m'est personnelle. Et il y a finalement beaucoup plus de gens qu'on ne le pense. Alors j'avais deux choses, en écrivant ce livre, je vous avais faire un peu le point sur moi, et puis mon évolution et ma transformation. Un peu la synthèse entre l'analyse et la vie quotidienne. Et puis après, essayer de montrer aux gens qu'il ne faut pas trop nous montrer du doigt, parce que finalement, nous sommes des femmes comme les autres. Alors ce qui est assez curieux, c'est que depuis que j'ai sorti ce livre, qui commence à faire un peu le buzz, on me dit, oui, vous êtes une femme transsexuelle. Donc on a besoin de préciser. Alors il y a une espèce de gêne de la part des gens qui me prennent pour une femme sans aucune arrière-pensée. Et puis à partir du moment où je raconte mon histoire, on dit, oups, mais qui est-elle ? Qui êtes-vous ? C'est ce qu'on apprend en lisant ce livre. C'est le récit d'une captive. Et il vous a fallu des années pour le verbaliser, pour dire cette sensation de vous sentir femme dans le corps d'un homme. D'abord, vous vous êtes tue. C'est l'histoire d'un mutisme. Alors c'est l'histoire d'un mutisme et d'une dissimulation. Et pour me dissimuler, j'exacerbe ma virilité. C'est incroyable. Et je fais tout ce qu'il faut pour que... Vous suivez jouer le mal pendant des années. Voilà, mais de manière complètement idiote. Encore plus idiote que les hommes. Parce qu'il y avait la crainte permanente de sortir du rang. Oui, parce que éducation, parce que famille très traditionnelle. Père conservateur. Père conservateur. Très croyant. Et une religion très présente. Alors, un père hyper protecteur, en fait, qui avait peur que je sorte de la piste ou qui m'était attribué. Et donc, voilà, je suis restée bloquée dans cette position pendant longtemps. La seule façon de créer le dialogue, c'était de vous inventer un double. Une sorte de sœur siamoise, une jumelle. Vous êtes Jean-Pierre et en fait, vous vous dialoguez avec une Mathilde. Voilà, ma sœur. Et donc, ça me permettait d'exprimer cette dualité. J'étais un peu comme avec une pendule intérieure, avec le balancier qui va du mâle à la femelle, avec un mouvement dissymétrique et de plus en plus dissymétrique vers la femelle. Vous dites que vous avez surjoué le mâle. Vous avez donc vécu une vie d'homme. Vous avez été marié deux fois. Vous êtes le père de quatre enfants. Et vous avez été grand reporter de guerre. Vos collègues vous surnommaient Rambo. Rambo, oui, à la suite du Nicaragua. Parce que je refusais de me coucher quand les gens tiraient. Parce que je voulais avoir les gens qui tiraient. C'est un peu idiot. Mais c'était quelque chose aussi... C'était presque suicidaire ? C'était un peu suicidaire. Mais comme le suicide me tarabustait, j'avais peur d'avoir peur. J'avais peur de ne pas être capable de me suicider. Et d'une certaine manière, je veux dire, il y aurait eu une balle perdue, je n'aurais pas été contre. Mais d'autre part, je voulais que Mathilde aussi s'en tire. Vous ne l'ait pas tué, Mathilde, donc c'est paradoxal. Avec laquelle vous dialoguez. Risques insensés, hélicoptères sans harnais, images tournées sous les balles. Et vos collègues ignoraient que dans votre sac de baroudeurs, il y avait toujours une robe. Quelques vêtements. Une robe planquée. Une robe où... Il y avait quelquefois un chemisier, il y avait quelquefois même un foulard. Quand je portais loin, il s'était long. Que vous portiez à quel moment ? La nuit ? Que je portais le soir. Le soir ? Voilà. Quand on sortait le moment où on pouvait décompresser, je me disais, Mathilde reprennait le dessus. Et apaisait le macho. L'un de vos premiers achats avec votre première paye, c'est une robe, Courrèges ? C'est une robe, oui. Courrèges, à l'époque, c'était... Et la vendeuse a essayé de m'aider. Et donc j'étais horriblement gênée. Je lui ai dit, c'est pour moi, quelle taille fait-elle ? La mienne ! Après des années de mutisme, vous arrivez finalement à parler. Vous confiez à la femme qui partage votre vie. Vous confiez ce secret. J'ai eu pas mal de compiègues différentes. Les trois principales. Et elle, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est le coup de foudre. Et c'est un amour... Une femme magnifique. Vous avez toujours été béat, d'ailleurs, devant la... C'était quelqu'un qui travaillait dans la télé, qui a travaillé avec vous, du reste. Et c'était quelqu'un pour lequel j'avais une passion incroyable. Jusqu'au jour où elle me voit avec mes périodes de mélancolie et elle me dit, qu'est-ce qui se passe ? Bon, ça ne peut pas continuer comme ça parce que tu vas tuer notre relation. Et parce que je l'aime, et que je me dis, c'est la seule personne au monde à qui je peux parler de ça. Je lui dis. Et là, sa réaction est assez rapide. Et elle me dit, ben, on va te faire opérer. Et quand vous vous voyez, pour la première fois, après cette discussion qui a d'abord été par courrier, par mail, elle vous dit, bonjour Mathilde. Oui. À la rivière, elle reprend. Mais c'est une personne extraordinaire. Elle se doutait de quelque chose ? De rien. De rien. Personne ne se doutait de rien. Et en acceptant que vous subissiez ce qu'on appelle une opération de réassignation. L'assignation. Le mot est assez dur. Vous avez votre... En fait, votre sexe vous assigne un genre. Donc il fallait réassigner... Le genre. Non, mon sexe à mon genre. Voilà, exactement. Et donc vous parlez ensemble à Bangkok. En acceptant cette opération, elle sait qu'elle va devoir renoncer à votre amour. Alors, je pense que ni l'un ni l'autre, nous le savons. À ce moment-là ? Mais parce que nous en avons parlé quand même pendant 3 ans avant de faire le voyage. Et c'est elle qui, au bout d'un moment, me dit, c'est pas possible. C'est pas possible parce que tu es toujours hétérosexuel et je suis toujours hétérosexuel et ça ne marche plus. Vous êtes allée à Bangkok parce que vous ne vouliez pas de la procédure française ? Non. La procédure française était, à mon sens, criminelle. Elle poussait les gens au suicide. Pourquoi ? On forçait les gens à vivre 3 ans en femme sans hormonothérapie. C'est-à-dire que vous étiez des caricatures. Il fallait se raser 3 fois par jour, etc. Donc c'est quelque chose d'abominable. C'est quelque chose qui vous fait montrer du doigt. Il y avait des cas de... Personne ne nous a parlé. En 2011, vous êtes officiellement devenue une femme aux yeux de l'État civil. Là aussi, c'est une procédure judiciaire qui est obligatoire. Ce n'est pas un acte administratif. Le tribunal des affaires familiales. Et tout dépend de la tolérance du tribunal saisie ? Ça dépend du juge. C'est incroyable. Il n'y a pas d'uniformité. Non. Il n'y a pas d'égalité. Le premier juge que j'ai eu, c'est déclaré irrecevable. Ou m'a déclaré irrecevable. J'étais incompétent. Oui, c'est ça. Et après, ça a été le tribunal qui a été incompétent. Et puis la troisième fois, ça a été la bonne. Et il faut subir des expertises psychiatriques ? Il faut subir des expertises psychiatriques ? Non, j'ai refusé de subir des expertises. Alors j'ai été voir, parce que la loi imposait à la Thaïlande, la loi française s'était imposée auprès de la Thaïlande, en leur demandant de me demander un certificat venant d'une psychologue clinicienne. Que j'ai été voir, qui au bout de 4 heures m'a dit « Je pense que tu n'es pas folle, donc c'est bien, tu peux y aller. » Vous racontez surtout que le tabou existe toujours, évidemment, autour de cette question de la transsexualité. Le changement de sexe est permis, mais il n'est pas admis. Exactement. Et c'est quelque chose qui, à mon avis, va prendre du temps. Alors j'espère que ce livre sera un petit pas. Et puis je voudrais dire aussi aux parents qui ont des enfants, qui ont des problèmes de ce type, de tout type, il n'y a pas que le mien, garçons et filles, parce qu'on oublie beaucoup les filles, et les filles, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut leur dire d'être attentifs et de les aider, parce que c'est quand même une cause de suicide qui est importante, et de non-développement intellectuel importante, parce que les gens se referment complètement. Vous parlez des parents, votre mère, elle ? Oui. Maman était une personne qui est magnifique, parce qu'elle a eu un peu de mal, évidemment, au début, parce que d'abord elle avait perdu un petit garçon à sa naissance, presque. Après, mon frère est mort, et donc il lui restait deux garçons, et elle m'a dit, j'en perds un troisième. Donc ça a été un peu difficile. Et puis au bout de deux ans, l'amour a repris le dessus. Vous disiez, c'est pas admis, vous avez beaucoup moins travaillé depuis que... Vous travaillez beaucoup moins depuis que vous êtes une femme, on a arrêté de vous commander des rencontres. J'arrêtais de travailler, je faisais des émissions, je réalisais quelques émissions en régie, j'étais réalisateur et je ne suis pas réalisatrice. Vous avez... Vous êtes passé devant mes caméras à une époque pour l'émission sur le cinéma qui était sur votre chaîne. Ah oui ! Voilà. Vos enfants, vos fils, vous avez quatre garçons ? Mes enfants, c'est... Je les ai prévenus, j'avais très peur. Je doutais de leur accord, en fait, et j'ai eu tort, et je m'en suis beaucoup voulu de ne pas leur avoir fait confiance. Je suis arrivé, j'avais peur de leur parler, comme je suis un peu émotive, j'avais peur de leur parler, j'avais préparé un texte écrit. Et puis, quand j'ai commencé à lire ma lettre, j'ai lu trois mots et je lui ai dit, lis-la toi-même. Et donc, quand il a relevé la tête, il m'a dit, qu'est-ce que ça change, on t'aime. Et j'ai appris aujourd'hui qu'ils étaient persuadés, en fait, parce que c'était mon fils et ma belle-fille qui étaient ensemble. Ils étaient persuadés que j'allais leur annoncer que j'avais un cancer. Et comme j'avais toujours dit que je ne soignerai pas mon cancer si j'en avais un, ils s'attendaient à ce que je leur annonce pas mort, en fait. Vous leur avez annoncé une naissance, celle de Mathilde. Exactement. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Ce récit bouleversant aux éditions Carnet Nord, choisir de vivre. Merci Mathilde.